Nous évoluons vers un monde multipolaire où plusieurs pôles de développement sont nés et la naissance de ces pôles de développement nous offre aujourd'hui de choisir des partenaires en matière de défense et de sécurité. Et donc nous sommes dans un nouveau contexte et évidemment ce qui nous est arrivé ne peut plus arriver au Mali, ne peut plus arriver au Burkina, ne peut plus arriver au Niger. Ça c'est du passé. Et donc l'avènement de ce monde multipolaire là est idéologiquement en phase avec notre volonté d'émancipation et donc de protection de notre développement, de protection de notre processus de démocratisation. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Nous sommes dans un monde qui est sans pitié, où seuls les intérêts prédominent. Or on sait que le continent africain, la domination du continent africain a permis au monde occidental d'asseoir sa puissance économique. Et donc leur survie, c'est ce qu'ils pensent, mais moi je suis convaincu qu'on peut coopérer autrement. Ils pensent que le développement du continent africain leur privera des moyens, des matières premières nécessaires pour alimenter leurs usines. Ça c'est ce qu'ils pensent. Et donc ils font tout pour maintenir à travers les accords de coopération, l'Afrique dans la production des matières premières. Or pour produire des matières premières, on a besoin d'une éducation primaire. Mais ce qui était une vérité en 1960, ne l'est plus aujourd'hui. Il n'y a pas que des gens qui sortent de l'EPS, école primaire supérieure. Ça c'était le maximum. École primaire supérieure. Aujourd'hui on a toutes sortes de docteurs. C'est-à-dire on en a tellement qu'ils sont au chômage. Voilà la réalité. Donc ce qu'on a concédé hier, qu'on ne pouvait pas faire hier, aujourd'hui on peut le faire. Donc ça veut dire que nous sommes capables de transformer nos matières premières en produits finis. Et nous sommes capables de produire sur le sol tout ce que nous avons l'habitude d'importer. Mais ça qui sera le perdant, qui sera le gagnant. En tout cas l'Afrique sera gagnante. Aux autres de chercher ce qu'ils peuvent gagner dans ce nouvel ordre mondial. On peut aussi les conseiller dans ce sens. Mais comme ils sont plus forts, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de réfléchir à des alternatives et qu'il faut casser tout ce qui est volonté de souveraineté. Voilà pourquoi notre cher camarade Laurent Gbabo a été cassé en 2011. Il n'y a pas d'autre raison. On l'a accusé de crimes contre l'humanité, de celui qui tuait son propre peuple, de celui qui massacrait son propre peuple. Eux-mêmes leur propre tribunal a cherché et n'a rien trouvé. C'est pour dire que les raisons étaient ailleurs. Maintenant qu'on sait qui n'a pas tué, lorsqu'on pose la question de savoir mais qui a tué, tout le monde est silencieux. Parce que, évidemment, eux-mêmes ils savent qui a tué. Ils sont même co-auteurs directs et indirects de qui a tué. Et comme ils sont juges et partis, ils ne peuvent pas se juger. Donc, silence radio sur l'ensemble des victimes de la crise ivoirienne. Voilà comment le monde hégémonique procède. Silence quand ils sont complices des massacres, mais beaucoup de bruit lorsque vous vous soulevez contre leur intérêt. Alors là, vous devenez des non-démocrates. Vous tuez votre propre peuple. Vous êtes des terroristes. Vous êtes des dictateurs. On vous colle tous les mots qui ne sont pas bien à entendre pour vous diaboliser et vous écarter. Eh bien, ce monde-là, il est fini. Il est fini. Et donc, nous devons prendre conscience que nous sommes dans un nouveau contexte international et ce contexte international est favorable à l'émergence d'une Afrique unie comme un seul pôle économique qui peut se gouverner pour produire tout ce dont nous avons besoin. Mais il faut d'abord couper le cordon ombilical. Voilà. Et le couper, eh bien, c'est prendre conscience que nous avons tissé des liens qui étaient peut-être valables en 1960, mais qui ne sont plus valables aujourd'hui. C'est comme la question de la monnaie. On a signé des accords monétaires. Il y avait combien qui savaient ce que c'est que la monnaie en 1960 ? Je ne crois pas du tout qu'il y ait beaucoup. Donc, on a signé des accords monétaires pour rétrocéder ça à la France pour dire gère pour moi. Aujourd'hui, on a tellement d'économistes que cette vérité d'hier n'est plus valable aujourd'hui. C'est comme la défense. On dit bon, comme on n'a pas assez d'officiers, on n'a que des tirailleurs qui ont fait la seconde guerre mondiale. Donc, pour avoir des stratégies et des officiers, eh bien, on va confier notre sort à la France. Aujourd'hui, on a tellement de stratégies et d'officiers qu'ils sont tous en prison. Voilà. Et qu'on les sort petit à petit. Qu'ils sortent tous pour penser notre doctrine de développement et équiper la Côte d'Ivoire pour se donner une capacité de défense, une capacité de dissuasion en établissant des coopérations bien pensées dans un contexte multipolaire. Parce que n'oublions pas, ton agresseur d'hier ne peut pas être ton gardien aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Si vous faites cette erreur, ça veut dire que vous n'avez pas envie de vivre. Donc voilà un peu le nouveau contexte sur lequel on peut vraiment épiloguer, sur lequel on peut réfléchir. Mais nous sommes devant une situation où nous avons aujourd'hui le choix entre se libérer et continuer à être des esclaves modernes. Nous avons le choix entre créer les conditions du plein emploi en transformant toutes nos matières premières en produits finis ou continuer à être des producteurs des matières premières. Et donc, nous ne pouvons pas employer des personnes qui ont un niveau des qualifications beaucoup plus élevé que les PS. Et donc, qui se retrouvent au chômage ou en exil ou dans les mouvements djihadistes. Et donc, c'est cette problématique-là qui s'offre à nous et nous avons le choix. Faisons donc le bon choix en faisant de telle sorte que que le PPACI, avec à sa tête Laurent Gbabbo, revienne au pouvoir pour asseoir une démocratie véritable, une souveraineté véritable dans un contexte qui a complètement changé, qui n'est plus le contexte de 90 ni de 2011, mais la réalité d'aujourd'hui où nous avons un monde multipolaire qui se dégage. Et donc, nous avons la possibilité de construire une démocratie. Mais pour ce faire, il y a des obstacles à franchir. Voilà. Le premier obstacle, c'est le nom de Laurent Gbabbo sur la liste électorale. Parce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé une nouvelle technique. Dès lors qu'on sent que les idées que vous portez ne sont pas en phase avec l'hégémonie occidentale, eh bien, vous vous retrouvez criminalisé et vous vous retrouvez en prison ou en liberté provisoire et vous n'êtes pas capable d'être candidat à l'élection présidentielle quand bien même vous êtes majoritaire. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est ce qui se passe à côté de la Côte d'Ivoire. Même si je ne dis pas de nom, vous voyez, il suffit de suivre mon regard. Et c'est ce qui va se passer partout où les gens sentiront que celui qui peut prendre le pouvoir est un souverainiste. Et donc, la question de Laurent Gbabbo, ce n'est pas une question personnelle parce que souvent les gens oublient le sens profond des combats que nous menons. Ce qui arrive à Gbabbo arrivera à tous ceux qui chercheront à emprunter la même voie que Laurent Gbabbo. Donc, le combat que nous menons, ce n'est pas le combat pour Gbabbo. C'est le combat pour toutes les forces démocratiques et souverainistes en Afrique. Si nous perdons ce combat-là, eh bien, il sera difficile qu'on accède à la souveraineté. Mais si nous gagnons ce combat, la voie est ouverte pour que cette victoire-là se répète un peu partout sur le continent africain et que les forces souverainistes émergent. Pourquoi les forces souverainistes doivent émerger ? On a vu un peu lorsque l'Afrique de l'Ouest voulait mettre en place sa monnaie, l'écho. Tout était prêt. La stratégie, la méthode, les dates, tout était prêt. Eh bien, il a suffi tout simplement que Macron appelle Ouattara pour lui dire cette affaire-là, il faut tuer ça pour qu'on ne parle plus des coûts. Et donc, tant que nous ne sommes pas souverains, on ne peut pas aller vers le panafricanisme. On ne peut pas aller vers l'unité. Parce qu'il y aura toujours des schémas de trois dans le rang des combattants pour la souveraineté pour mettre à mal le processus d'intégration du continent africain. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis les kwamen kurma, etc., etc. C'est le même schéma qui fonctionne. Et donc, il faut arrêter cela en faisant monter les forces souverainistes pour aller vers le panafricanisme. Donc, voilà un peu la feuille de route des militants du PPACI. Donc, inscrire le nom de Babou Laurent sur la liste électorale, c'est inscrire le nom de tous les souverainistes africains sur les différentes listes électorales dans tous les pays pour que les forces souverainistes émergent dans tous les pays africains. Voilà le sens profond du combat que nous sommes en train de m'aider. Et donc, nous devons réussir ce combat-là. C'est un impératif. Et si nous réussissons, le deuxième combat, c'est la liste électorale. Vous-même, vous savez que depuis 80-2010, eh bien, on a envoyé tous les souverainistes en exil ou en prison ou en exil intérieur parce qu'ils ont quitté leur maison. Ils n'ont plus... Ils ont quitté leur emploi. On les a chassés de tous les emplois possibles. Et donc, ils sont au chômage et en exil intérieur ou en exil extérieur. Et donc, ils ne sont pas en grande majorité sur la liste électorale. Et la population pro-souverainiste, c'est-à-dire la jeunesse, n'est même pas inscrite sur cette liste électorale. Et en même temps, ils ont mis en place des mécanismes d'accession à la pièce d'identité qui permet de s'inscrire sur la liste électorale de telle sorte que, eh bien, si vous n'avez pas du travail, vous ne pouvez pas faire la pièce d'identité pour tous vos enfants en âge de voter. Et donc, il y a des obstacles aussi bien financiers que des obstacles, je dirais, administratifs pour que tous, tous ceux qui sont en âge de voter soient inscrits sur la liste électorale. Et donc, ce combat-là aussi, nous devons le gagner pour que la liste électorale qui est aujourd'hui à l'image du RHDP devienne une liste électorale qui est à l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, ça doit être une liste électorale consensuelle et inclusive. C'est la deuxième condition pour que les forces souverainistes puissent conquérir leur pouvoir. La troisième condition, c'est évidemment la commission électorale indépendante. On ne peut pas concevoir que, dans une compétition, eh bien, l'arbitre soit l'avant-centre de l'équipe adverse. Ce n'est pas possible. Eh bien, on sifflera tous les buts que vous allez gagner comme hors-jeu et on sifflera des pénalités pour vous mettre des buts qui vont vous faire perdre. Donc, nous voulons une commission électorale indépendante et consensuelle pour que l'arbitre soit l'arbitre. Parce que non seulement nous voulons gagner les élections dans les urnes, mais nous voulons aussi gagner le résultat des élections. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous pouvez gagner les élections et perdre les résultats parce que l'arbitre a décidé que vous avez perdu. Et c'est fini. Voilà pourquoi nous devons avoir une commission électorale consensuelle. Si ces différentes conditions sont réunies, il n'y a pas de raison que le PPCI ne reprenne le pouvoir demain. Il n'y a aucune raison. Et donc, la bataille que nous allons engager, et je suis heureux que le représentant a appelé à une manifestation, eh bien, c'est une bataille décisive et déterminante pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de l'Afrique, l'avenir de la souveraineté et du panafricanisme. Voilà, chers camarades, ce que je voulais dire en introduction. Pourquoi on a le temps de parler en introduction ?